grave lax de canard aujourd'hui on est au restaurant les cabanes à moguio frais jorg et on va aller voir mathieu guillet qui va nous montrer une recette hyper original tu as déjà entendu parler toi du grave lax de canard et bien on va aller voir ça avec lui en cuisine salut ça va et toi alors dis moi mathieu mathieu guillet j'ai entendu parler d'un grave lax de canard exactement exactement à l'heure actuelle à la carte j'ai transformé en fait la recette traditionnelle sur un magret de canard en grave lax qui marche très bien et que je monte sur une tartine de focaccia un peu comme l'avocado pouvoir avoir un petit côté gras un petit côté acidulé en fait si tu veux viens en cuisine je te montre ouais sérieux je peux venir ah ouais j'arrive j'arrive donc là magret français parce que c'est toujours bien de travailler avec des produits ça vient directement du périgord la première chose qu'on va faire c'est le parer légèrement pour que le la magrinade pénètre partout on va faire un mélange de sel et de sucre avec voilà c'est la base du grave lax c'est la base voilà c'est le sucre donc moi ce que je fais c'est que moi je fais un temps pourtant pour la viande parce que je veux que ça apporte un petit côté sucré qui est assez agréable d'accord autant de sucre que de sel autant de sucre que de sel on met la même chose en sucre voilà un petit peu de geste de citron ça c'est pour le goût je prends deux citrons voilà un petit peu d'estragon donc on mélange tout simplement comme ça un petit peu de poivre concassé qui va apporter un petit peu de goût supplémentaire d'accord on va rajouter un petit filet d'huile d'olive il faut que ce soit bien homogène d'accord on va mettre une petite rouge au fond et tout simplement on va recouvrir entièrement le magrinade et ça part au frais ça part au frais filmé au frais donc c'est minimum deux jours c'est minimum deux jours ça peut monter jusqu'à trois jours au bout de 48 à 72 heures voilà ce que ça donne c'est dingue donc vous avez un magrin qui a réduit en taille et qui est cuit parce que vous voyez on a une certaine rigidité donc il est cuit donc pour le blessage il nous faut une focaccia vous emporte piécer tout simplement une petite compotée d'oignon dans laquelle je vais apporter un peu de citron pour avoir un côté acide qui va atténuer le côté gras du canard voilà faut être généreux quand même on va rajouter une petite râpée le citron donc je coupe le plus fin possible c'est plus agréable à la dégustation voilà on va en mettre une petite au milieu on va rajouter un guacamole et on va tout simplement venir remplir chaque petit magret prenez quelques feuilles d'estragon que vous coupez alors ça c'est juste pour le goût donc vous allez les mettre de manière à ce qu'on ne les voit pas mais à la dégustation ça va nous donner un peu de goût supplémentaire qui sera pas mal petite déco ce sont des sortes de pousses donc là en l'occurrence c'est du petit pois et on va rajouter un tout petit peu d'amandes là dessus c'est beau ça donne envie ça c'est une belle entrée à Mathieu franchement voilà c'est une entrée que qu'on fait à l'heure actuelle c'est un plat que je revisite régulièrement une entrée que je revisite régulièrement je me suis aperçu que les gens aimaient beaucoup ça et le côté gravlaxe magret apporte une petite fantaisie qui sort un petit peu de l'ordinaire c'est ce que j'aime en tout cas merci de t'armener Mathieu Guillet restaurant les cabanes à Frégeorges Moguio à Moguio c'est sûr c'est la commune de Moguio c'est la commune de Moguio donc si vous voulez goûter le gravlaxe de canard avec l'avocado toast c'est ici qu'il faut venir exactement merci beaucoup pour la recette franchement je vais l'essayer à la maison c'est sûr et j'espère que vous allez l'essayer aussi chez vous voilà c'est important c'est facile et c'est super beau merci Mathieu merci beaucoup et puis à bientôt